Le Congrès de la Route et des Transports Plusieurs nationalités invitées Le Congrès de la Route et des Transports débutera le 26 novembre prochain au CCI d'Ivat à l'initiative conjointe du ministère des Travaux publics, du ministère des Transports et du ministère d'Etat en charge des infrastructures. Cette rencontre aura pour thème « Route et transport pour lutter contre la pauvreté ». 48 heures avant le coup d'envoi de l'événement, les organisateurs commencent déjà à ériger les stands. Roland Ratsir, qui est ministre des Travaux publics, confirme effectivement la présence de plusieurs acteurs œuvrant dans ce domaine, nationaux et étrangers, tout au long de cette manifestation. Il en est ainsi du ministère congolais des Travaux publics, qui aura l'occasion de partager ses compétences avec les techniciens malgaches. Roland Ratsir a également évoqué la présence d'autres techniciens israéliens, espagnols et français. Il reviendra au Laboratoire national des Travaux publics, certifié ISO 9001, de voir lequel de ces multitudes de savoir-faire convient le mieux au contexte malgache. Ceci étant, le ministre a relevé un autre problème, en ce sens que le budget consacré aux routes représente 8% du budget de l'Etat malgache, si celui-ci est de 70% au Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada